salut les égarés aujourd'hui je vous fais un petit review paléo très très improvisé petite réaction à chaud je suppose que beaucoup d'entre vous ont vu passer l'info apparemment une nouvelle étude est sortie concernant ce cher spinosaurus aegyptiakus donc nouvelle étude menée par nizar ibrahim comme celle de 2014 qui nous avait révélé une nouvelle morphologie de spinosaurus donc cette morphologie très longue avec cette voile plutôt rectangulaire un animal adapté plutôt à la vie en milieu lacustre ou fluvial pardon donc cette reconstitution qui avait été très très décriée à l'époque voilà parce que bon c'est vrai qu'il s'est servi de d'ossements qui provenaient de plusieurs individus qui n'avaient pas nécessairement le même âge il ya eu des raccords faits avec des os appartenant à des spinosaurus mais qui n'était pas spinosaurus et egyptiakus enfin bref il ya eu tout tout plein d'histoires là dessus mais voilà aujourd'hui une nouvelle étude est sortie donc je n'ai pas encore réussi à récupérer la totalité pour l'instant je l'abstracte l'abstracte est également quelques quelques photos qui tournent sur facebook donc du coup voilà de cette queue qui est étudiée dans cette publication et qui nous montre et bien que cet appendix caudal apparemment avait développé une structure d'élongation des épines neurales au même titre que la voile sur le dos et d'une élongation des chevrons voilà sur la face inférieure des vertèbres donc ce qui donnerait une queue à l'allure de triton ou d'autres d'autres amphibiens du même type ce qui va dans le sens du coup vous voyez ça se traîne partout sur sur facebook encore une autre image une vue d'artiste donc du coup voilà qui représente cette cette appendix telle qu'on le reconnaîtrait désormais donc voilà encore un moyen de reconnaître qu'effectivement spinosaurus était un théropode très très bien adapté à la vie aquatique ou semi aquatique je pense qu'il va falloir attendre que l'étude soit lu au complet ou alors peut-être d'autres études afin de voir si effectivement c'est un animal qui ne vivait exclusivement que dans l'eau du coup ou si si malgré le développement de tels appendices il lui arrivait de la plupart du temps de rester de rester à terre de toute façon je pense que pour la pompe rien que pour la pompe des oeufs de toute façon c'est un animal qui devait un minimum rester à terre donc voilà donc on a spinosaurus qui est devenu enfin qui n'est pas devenu mais qui resterait donc un animal très très bien adapté à la vie aquatique donc un théropode vraiment qui sort du lot qui sort vraiment du lot pour le coup parce que jamais auparavant on se attendu à avoir un tel type d'animal donc voilà on a des artistes qui qui s'amusent à faire des reconstitutions un petit peu bricolées histoire de se moquer un peu j'ai l'impression que les vraies découvertes parfois froissent un petit peu certaines personnes qui ont du mal à à reconnaître le bien fondé de ce que disent les scientifiques ça fait parfois mal au coeur mais il faut faire avec j'essaie de voir il y aurait possibilité d'avoir d'autres images voilà donc on a encore ces images là qui ressortent voilà on a des artistes qui se qui n'ont pas attendu 1 hop là l'étude est tombé aujourd'hui et on a déjà tout un tas de reconstitutions qui qui voient le jour donc voilà spinosaurus bel et bien un animal adapté à la vie aquatique en pleine période crétacée un spinosaurus des bien particulier donc c'est vrai qu'on a on a des preuves d'élongation de de vertèbres dorsales enfin d'élongation de vertèbres d'élongation des épines neurales des vertèbres dorsales chez beaucoup de spinosaurus des chez spinosaurus sont on voit bien le côté très très dérivé justement de ces épines qui est finale par adaptation et pour et ça fera un lien avec la vidéo qui va apparaître dans peu de temps donc les histoires d'adaptation d'exaptation voilà un comment dire un artefact sur ces animaux qui peut-être a servi à la reconnaissance ou à ce genre de chose et qui au final s'est adapté enfin s'est avéré pardon très utile pour faire la petite chachasse aux poissons durant le crétacé donc en afrique du nord donc voilà voilà ouais ouais il fait bien parler de lui voilà vous avez des représentations un petit peu what the fuck histoire de se foutre de la gueule du truc c'est ce qui est dommage donc voilà les enfants ce qu'on peut dire un spinosaurus un théropode aquatique sur ce pour l'instant je vous laisse en espérant que je puisse lire l'étude rapidement et je reviendrai dessus bye à vous je vais vous je vais vous